Le Rassemblement National est un parti d'extrême droite qui a été créé par des anciens Waffen-SS, qui sont les héritiers des nazis, et je pèse mes mots. Vous dites que nous sommes dans l'excès politique. Qu'est-ce qui est excessif de faire en sorte que les 500 plus grandes familles ne possèdent plus 45% des richesses dans notre pays, mais peut-être un peu moins, et de redistribuer les richesses ? C'est qui est excessif quand on propose d'abroger la réforme des retraites et de rendre deux ans de travail et donc de vie à des millions de Françaises et de Français. Manon Aubry démonte le plateau de BFM TV sur le nouveau Front populaire. La députée européenne Manon Aubry était invitée sur le plateau de BFM TV afin de débattre dans le cadre des prochaines élections législatives. Face à elle, le président régional RN Andréa Kotarac, le porte-parole macroniste Renaissance Martin Garagnon et la journaliste militante Israël 24 News Anna Cabana. Ces derniers frustrés de la percée du nouveau Front populaire dans les sondages vont l'un après l'autre s'en prendre à Manon Aubry afin d'essayer de discréditer l'union des gauches. Une tentative rapidement déjouée par la députée Rélaffi qui, comme vous allez le voir, va décortiquer façon puzzle ses adversaires politiques. On nous parle des forces de l'ordre et des fonctionnaires. Le seul mouvement qui a investi M. Poutou qui se réjouit que des voyous incendient des commissariats... Excusez-moi, vous venez de faire le ménage vous-même dans votre parti. C'est quand même extraordinaire. Et dans les candidats, il est normal que vous demandiez des comptes à vos adversaires mais enfin, on ne peut pas dire que tout était parfait chez vous. Vous venez de faire le ménage. Pour qui ? Pourquoi ? Quand ? Parce que moi, ça fait cinq ans que je suis ORN. Je n'ai vu aucune personne porter des propos antisémites ou racistes comme j'ai pu le voir dans d'autres mouvements politiques. Aucun. Mais oui, là où voulez-vous répondre ? Pardon, mais là, je bondis de ma chaise. Le Rassemblement National est un parti, oui, d'extrême droite. Le Conseil d'État, y compris, l'a confirmé. Est un parti d'extrême droite qui a été créé par des anciens Waffen-SS qui sont les héritiers des nazis. Et je pèse mes mots. La dernière fois que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, c'était sous Pétain. Et aujourd'hui, dans les candidats du Rassemblement National, j'ai laissé M. Cotarac avec beaucoup de patience s'exprimer. Et je peux lui répondre. Dans les candidats du Rassemblement National, il y a Joseph Martin, candidat du Morbihan, qui a dit que le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Il y a Françoise Billot dans les Codes d'Armor, qui est nostalgique de Pétain. Il y a Éric Minet, candidat des Français de l'étranger. Et Frédéric Bocaletti dans le Var, qui sont à la tête de librairies négationnistes. Je continue. Il y en a comme ça à l'appel des candidats qui ont tenu des propos racistes et xénophobes. Et pour le reste, le Rassemblement National, qui défend les intérêts des Françaises et des Français, pardon, mais ils ont été la béquille des macronistes quand il s'agissait de voter, par exemple, contre la hausse du SMIC, du salaire minimum, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, ou contre la taxation sur la fortune. Et ce n'est pas un hasard si les milieux d'affaires et le MEDEF préfèrent encore Hitler au Front Populaire. Donc, M. Kotarak, aujourd'hui, oui, son parti est un danger pour le pays. Je le dis avec beaucoup de fermeté. Donc, je le dis aux gens qui nous écoutent, à celles et ceux qui ne veulent pas d'un pays fracturé, où on dresse les musulmans qu'on pointe du doigt, les racisés contre le reste des Français, où on construit des digues entre les gens et en plus de ça, on crée des fractures sociales. Le meilleur rempart contre l'extrême droite, ça reste le nouveau Front Populaire. Il faudra une mobilisation massive pour cela. Moi, la seule façon que j'ai au quotidien de lutter contre le vote d'extrême droite, ce n'est pas de les stigmatiser. Il n'y a pas 40% de fascistes en France. C'est de répondre concrètement, avec des solutions concrètes, aux problèmes quotidiens des Français. Voilà le seul enjeu qui devrait vous préoccuper en tant que responsable politique. M. Garagnon, qui est au pouvoir depuis 7 ans ? Mais ça fait 40 ans que le RN monde. Donc, moi, je veux bien que vous nous fassiez porté la responsabilité du vote RN. Il n'y a aucun problème. Je réponds en 5 secondes, M. Calvi. Si vous êtes capable de prendre en 5 secondes, oui, mais j'aimerais avancer. Les macronistes, Emmanuel Macron, est au pouvoir depuis 7 ans. Il a fait une loi asile-immigration qui a été votée par l'extrême droite. Il s'est présenté en réalité comme l'opposition au RN. Il en a été le marche-pied. On en paye directement les conséquences. Donc, oui, M. Garagnon, vous avez ouvert un immense boulevard à l'extrême droite. Et je dois vous dire que je vous en veux terriblement. Dans cet échange difficile entre M. Cotarac et Manon Aubry, c'est qu'au fond, ces deux extrêmes s'alimentent l'un l'autre. Il y a deux extrêmes qui s'alimentent l'un l'autre. C'est-à-dire que plus vous parlez fort en brutalisant et dans une forme d'excès politique d'un côté, plus ça fait monter l'autre extrémité. Et inversement... Madame Kamala, je veux vous répondre. Parce que quand vous dites que nous sommes dans l'excès politique, qu'est-ce qui est excessif de faire en sorte que les 500 plus grandes familles ne possèdent plus 45% des richesses dans notre pays, mais peut-être un peu moins, et de redistribuer les richesses ? Qu'est-ce qui est excessif quand on propose le salaire minimum à 1 600 euros net ? Qu'est-ce qui est excessif quand on propose d'abroger la réforme des retraites et de rendre deux ans de travail et donc de vie à des millions de Françaises et de Français ? La brutalisation de la parole politique, Manon Aubry... Mais en quoi suis-je brutal ? Je vous le dis, avec beaucoup de calme, mais aussi avec beaucoup de fermeté. Ce que vous êtes en train de faire... Monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Si je peux terminer, vous pouvez vous envoyer deux à deux. L'extrême droite et le nouveau Front populaire. Vous portez une très lourde responsabilité dans ce qui pourrait être, demain, l'accession de l'extrême droite au pouvoir. Donc, pour revenir à votre question, Monsieur Kedj, moi, je fais campagne sur le terrain pour aller convaincre un à un des millions de gens que oui, ça vaut le coup de se mobiliser, que oui, on peut gagner, que oui, on peut retrouver un chemin d'espoir. Ce n'est pas facile, je vous le concède. Alors, les bisbilles à gauche, franchement, là, j'en ai rien à faire. Mais vraiment, rien à faire. Et vous, êtes-vous prêt à voter pour le Front populaire afin de faire barrage à l'extrême droite lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochains ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous. Soutenez l'information Break News.